Comme tous les ans depuis huit ans maintenant, le cabinet de conseil en innovation Innoven Altenor a présenté Finnovation. Finnovation, c'est une sélection d'innovations dans les services financiers et notamment en assurance. Alors le cabinet qui travaille avec des assureurs français comme AXA ou TELM Assurance est allé en Colombie, à Singapour, en Australie pour trouver des innovations en matière d'assurance comme va nous l'expliquer Thierry Dinard. Quelles sont les principales innovations que l'on rencontre en ce moment dans l'assurance ? Alors les deux innovations, enfin les deux courants qui drive l'innovation dans l'assurance me semblent être d'une part l'utilisation des réseaux sociaux et d'autre part l'émergence de la téléphonie comme outil au service de l'assurance. Je vais vous donner un exemple pour illustrer les réseaux sociaux avec Friendsurance qui est une start-up allemande qui part du principe que finalement l'assurance c'était le premier réseau social, bien avant Facebook, on s'alliait entre amis pour faire face aux coups durs. Et en fait ils ont recréé un système où en connectant des amis sur Facebook jusqu'à 15, on va pouvoir faire baisser le prix de son assurance. C'est-à-dire que grosso modo au lieu d'avoir des franchises élevées, ça permet que le montant des sinistres jusqu'à un certain montant soit pris en charge par la collectivité. Et l'assureur lui intervient en excess loss comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire au-delà d'un certain montant. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'innovation particulièrement pertinente ? Alors une innovation qui ulisse l'utilisation de la téléphonie mobile, qui nous plaît beaucoup, c'est celle de MAF. MAF a rajouté une option dans sa police MRH, multi-risques habitation, qui pour 3 euros par mois vous donne une offre de télésurveillance très complète. On vous installe donc tout ce qui est détecteur de fumée, détecteur d'infraction. Et ça permet en fait à la clientèle d'être avertie par SMS en cas de fumée ou d'infraction dans son domicile. Et c'est d'autant plus intéressant qu'à partir de 2015, les détecteurs de fumée s'imposent à tous les Français. Et donc il y a deux façons de faire le détecteur de fumée, ou bien on prend un truc qui sonne tout seul dans son coin, et puis le feu peut prendre facilement avant que les gens interviennent, ou bien on prend quelque chose de connecté qui va alerter le propriétaire en cas de problème.